Parlons du projet de transformation de la Place Versailles dans l'Est de Montréal, en tour à Condo. C'est ce soir que s'amorçaient les travaux de l'Office de consultation publique de Montréal à propos de ce développement. Adi Hassine y a assisté tout au long de la soirée et a dit, bien que ce projet soit emballant aux yeux de certains résidents, pour d'autres, pas question de voir la Place Versailles disparaître. Oui, et puis Olivier, cette séance ce soir a duré trois heures. Dans un premier temps, il y avait une portion davantage, plus d'informations. On a présenté les grandes lignes de ce projet, projet de 2,2 milliards de dollars, qui sera construit sur un terrain de 17 hectares. À terme, on parle d'une école, de trois parcs, de 5000 logements, des logements sociaux et aussi des commerces. Est arrivée par la suite, une heure plus tard, la portion questions-réponses. Et là, j'ai l'impression, Pierre-Olivier, qu'il y a beaucoup de gens qui, encore ce soir, restent sceptiques, devront être convaincus. L'un des aspects qui dérangent beaucoup, c'est vraiment les bâtiments à 25 étages qui, selon certains résidents, vont complètement obstruer la vue, si ce n'est pas empêcher le soleil de rentrer dans leur demeure. Je fais entendre quelques réactions. Et ensuite, vous entendrez le promoteur du projet. Nous, on travaille à la place Versailles, donc on veut avoir des réponses sur quand le projet va commencer réellement, parce que là, on a juste des oui-dés. C'est une famille qu'on est unie et ça nous fait de la peine. J'habite juste en face, puis ça ne me tente pas d'avoir des appartements et des immeubles qui soient devant moi, alors qu'il y a des parcs juste derrière. On a regardé l'ensoleillement, on a regardé les corridors de vue. Les hauteurs, souvent, permettent d'avoir un empiétement au sol qui est moindre. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et puis, Olivier, il y avait plus de 200 personnes qui ont répondu à l'invitation pour cette première séance. Et il y avait aussi sur place le maire de l'arrondissement qui est en faveur de ce projet. Présentement, Place Versailles, c'est une immense zone, un immense silo de chaleur. C'est des constructions sur un ou deux étages au maximum. C'est un espace qui est très sous-utilisé. Il y a plein de gens qui veulent habiter à Montréal. Ce projet-là va permettre d'immenses espaces verts. Il y a deux terrains de logements sociaux qui sont prévus aussi, une école. Je pense que globalement, l'arrondissement va être gagnant. Et puis, Olivier, pour soumettre en mémoire, la date limite, c'est le 12 septembre. Ça arrive très, très vite, dans environ deux semaines. Et ensuite, le commissaire pourra déposer son rapport éventuellement, possiblement au cours de l'hiver prochain. Voilà, puis, Olivier. Merci, Adi. J'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada